Voici Tristan Lopin ! Tristan, avez-vous compris pourquoi Grégoire Delacour était notre invitée ? Bon alors Grégoire Delacour, franchement, une femme qui dit s'être faite larguer et qui le temps d'une nuit cherche du réconfort dans les bras d'un inconnu. Vous m'avez changé de sexe mais clairement vous venez de publier l'histoire de ma vie. J'ai commencé votre bouquin en écoutant l'intégrale d'Adèle, je l'ai fini avec celui de Jacques Brel. J'ai donc officiellement passé les 194 pages de votre livre à me rappeler l'intégralité de mes ruptures amoureuses. J'en avais déjà fait un premier spectacle, un bouquin, clairement là je suis à deux doigts de sortir un album, un truc mélancolique, ambiance piano-voix avec un petit featuring avec Juliette Armanet, on ferait une édition limitée vinyle pour les bobos du 11ème qui disent que le son y est quand même vachement plus quali alors que c'est juste pour faire des stories d'Instagram de gens insupportables. C'est un truc de connard mais j'adore faire ça ! Le contact du diamant sur le vinyle, le petit bruit que ça fait avant que le premier morceau ne commence à se jouer, je ne sais pas, il y a un truc qui m'excite un peu je crois. Bref, il faut vraiment que je m'envoie en l'air, ça commence à devenir très compliqué là. Franchement j'ai vraiment adoré votre bouquin et même s'il met en scène deux personnes qui souffrent, il fait du bien dans ce monde de brut. Entre les violences policières, la manif pour tous qui revient avec un nouveau nom, le syndicat de la famille. Ils se sont dit qu'avec les manifestations en ce moment, se redorer le blason avec un pseudo gaucho-facho, ça allait relancer leur carrière. Bref, votre livre, lui, il est plein de douceur, comme s'envelopper dans un gros plaid près d'une cheminée ou passer la main dans les poils de torse de Daniel Morin. Après moi, je ne sais pas, c'est Tanguy Pastureau qui m'a dit que c'était encore mieux que du cachemire. Même si certaines situations du livre manquent parfois cruellement de réalisme. Je suis désolée, mais alors une femme et un homme qui oublient leurs chacun respectifs dans les bras l'un de l'autre, le temps d'une nuit dans les rues de Paris sans même un feu de poubelle ou un black bloc qui traîne, franchement personne n'y croit. Mais je vais vous dire ce que j'ai préféré dans votre livre, c'est votre manière de choisir les mots. Il y a des phrases, on se croirait dans un film d'auteurs français, il y a du noir et blanc, du Godard, du Truffaut dans vos mots. Le réalisateur, pas le jardinier Camille. Je vous cite, cette nuit, mon mari me quitte, il part, ne reviendra plus, il emporte tout de nous, rien de moins. C'est plein de cinéma français, ça, ça donne envie de sortir d'un MK2 en dimanche après-midi à 18h un jour d'octobre. Je continue, plus tard dans l'obscurité, je lui apprends que je me prénomme Aurore, c'est un prénom qui annonce le jour, dit-il, et elle qui lui répond. Mais le jour ne succède pas toujours à la nuit. Ah là là, j'adore, mais ça sent tellement l'odeur de la clope et les lèvres humidifiées au vin rouge, tout ça. Sérieux, moi je vois direct Kiera Mastroianni et Boulil Lanners. Christophe Honoré à la réalisation se donne envie de faire un film, de se faire son propre film d'ailleurs, sa rencontre, sa nuit d'amour. Moi je l'appellerais une manif particulière. Ce serait l'histoire de deux garçons qui se rencontrent dans une manif contre une réforme des retraites, peut-être, je ne sais pas, j'invente. Il y en a un qui serait humoriste et chroniqueur à la plume à série dans une émission animée par des gens de qualité. Ça leur fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain. L'autre qui serait un militant CGT, mais un peu sexy, histoire d'éviter de rentrer dans les clichés. Je ne sais pas pourquoi, mais là, comme ça, sans réfléchir, j'ai envie de penser à Louis Garel. Bon, ils se verraient de loin, ils essaieraient de se retrouver en bravant les gaz lacrymos, les gardes à vue abusives et les insultes de flics. Je sais, je sais, mon imagination va trop loin, tout ça ne saurait arriver en France. Mais que voulez-vous Grégoire Delacour, même si ce n'est que le temps d'une nuit particulière, vous m'avez fait voyager. Moi, je voyais plutôt Daniel dans le rôle de l'activiste CGT. C'est le 8 avril sur la scène à Lorient, le 12 avril à Aix-en-Provence. Pour Tours, ce sera le 15 avril.